Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé, c'est le principal. Je vous souhaite avant tout une très belle année 2024, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et que tous vos voeux se réalisent parce que je vous dois beaucoup. Je vais vous expliquer, dans les toutes premières vidéos, on voit bien que c'est une petite vieille, fatiguée, usée, malade, elle n'avait même pas la force pour parler. Et grâce à vos commentaires, grâce à vos encouragements, je me suis reconstruite et j'ai beaucoup d'énergie maintenant. Et j'ai tellement d'énergie que je peux maintenant partager avec d'autres qui en ont vraiment besoin. Donc je vous dois beaucoup et je vous dis encore une fois merci. Alors aujourd'hui, je vais parler des chats. Pourquoi les chats ? Parce que je découvre quelque chose moi-même. Pourtant j'ai des chats, j'ai toujours eu des chats, mais je découvre seulement maintenant. Alors les chats, ils ne sont pas là simplement parce qu'ils sont gentils, on est bien avec eux, etc. Techniquement, il y a beaucoup de choses à expliquer. Alors tout premièrement, si je n'ai jamais eu de crise cardiaque, jamais de problème cardiaque, c'est grâce à mes chats. Il paraît qu'ils protègent nos cœurs. Alors, lorsqu'on est en contact avec les chats, on les caresse. L'hormone de stress, le cortisol, il descend au plus bas. Et l'hormone de plaisir, le dopamine, il monte. Ça fait un bon équilibre et ça protège le cœur puisqu'on sait que le premier ennemi numéro un de cœur, c'est le stress. Donc, mon cœur, il est sauvé. Donc, jusqu'à 150 ans, je peux aller facilement, comme j'ai prévu d'ailleurs. C'est mon attention. Alors, deuxième qualité des chats qui protègent nos articulations, il répare les eaux cassées. Et le ronronronnement de chats, il est très bas, vibration très bas, 24 Hertz. Et paradoxalement, c'est cette vibration de 24 Hertz qui répare les eaux cassées. Là, maintenant, ils ont même des appareils, ils ont inventé des appareils qui imitent le ronronnement des chats. Alors, je peux vous parler parce qu'il y a très longtemps, j'ai fait un accident grave. Ma jambe droite, il était en mille morceaux, tibia perronnée et fractures ouvertes. Après, le genou brisé, les chevilles brisées, c'était en mille morceaux. Il fallait tout reconstituer. Le chirurgien, il m'a prévenu, c'était immobile plus longtemps possible, c'est-à-dire un an. Moi, quand j'ai entendu un an, c'était même pas question dans ma tête. Mais bon, de toute façon, je ne pouvais pas bouger. J'avais très très mal, etc. Alors, j'ai resté comme ça quand même cinq mois. J'ai regardé tous les feuilletons du monde, de matin au soir. Heureusement qu'il y avait des feuilletons. Au bout de cinq mois, je ne tiens plus. Non, 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 docteur, là, maintenant, il faut m'enlever tout ça, c'est pas possible. J'étais prête à même de couper ma jambe. Alors, le docteur, il n'était pas d'accord, mais moi, quand je ne veux pas quelque chose, alors là, rien ne m'arrête. Et devant mon insistance, il a dit, tant pis pour vous, c'est vous qui prenez les responsabilités. Donc, il me réopère, il enlève tous les vis, tout. Il y avait une grosse tige, il y avait des vis partout, oh là là. Et donc, il a dit, maintenant, une rééducation de long terme, au moins pendant six mois. Et moi, pas question rééducation, je n'ai jamais écouté personne. Au bout d'un mois, c'était un petit peu fragile, j'avais un petit peu préhension, mais j'ai marché bien. Quand je retourne le voir, pour faire des radios et tout, il n'en revenait pas. Tout était réparé. Moi non plus, je ne revenais pas. Mais je ne savais pas, c'était le ronronnement des chats. Et voilà, parce que j'ai toujours eu les chats, ce n'est pas les mêmes, bien sûr. Bon, ben voilà, alors après, encore des qualités, ça ne finit pas. Dans les maisons de retraite, par exemple. Après, à Munich, dans un refuge des animaux, il y avait des chats. Ils ont trouvé quelque chose de génial. Ils ont ramené des enfants qui ont des complexes de lecture. Ils n'arrivaient pas à lire en haute voix parce qu'ils ont eu peur d'être jugés, de se tromper, etc. Alors, une fois par semaine, ces enfants, ils sont venus dans le refuge. Ils ont choisi un chat, ils se sont mis dans un coin. Et puis, ils ont fait la lecture en haute voix, sans aucun problème, rien du tout. Parce que seul auditoire, c'est le chat. Le chat, il était content parce qu'il était caressé. Et l'enfant, il était rassuré parce que le chat, il n'a pas jugé. Donc, tout allait bien. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt de garder un chat à la maison. Ensuite, il y a un chat célèbre. C'est le chat de Schrödinger. Tous ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente, en fait, c'est des chats de Schrödinger, potentiels chats de Schrödinger. Parce qu'ils étaient en deux états superposés. Là où ils étaient vivants et en bas, mortes. Deux états superposés. Je peux vous en parler puisque moi-même, j'ai expérimenté. Et j'étais bel et bien vivant là-haut et morte de chez mort en bas. Alors, comment est-ce possible ? Donc, c'est des chats de Schrödinger. Ce n'est pas la peine de chercher, c'est terminé, j'ai trouvé. J'aimerais bien dans vos commentaires que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez de ça. Alors, bon, pour le reste, bien sûr, on continue. Moi, doucement, doucement, je recommence l'année, toujours positive, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie de vivre. Oui, bien sûr, lorsque je parle de joie de vivre, et je sais très bien que lorsque quelqu'un qui est en souffrance, ce n'est pas la peine de parler de ça. Il faut attendre que le temps fait son effet. En fait, pour le temps, pour moi, ça n'existe pas. Mais je sais qu'il y a une certaine période qu'il faut, une certaine quantité d'événements va dérouler entre point A et point B. Et lorsqu'on arrive au destination, bon, ça va mieux, on respire. Et on dit, allez, la vie recommence. Et on peut avoir la joie de vivre. Voilà, je m'adresse à ces personnes qui sont sorties des souffrances. C'est tout. Alors, donc, maintenant, mise en forme, petit à petit, comme je dis, je suis toujours partisan de moindre effort, maximum de résultats. Et ça porte ses fruits, je vois bien sur moi. Tout va très bien. Donc, toujours pas de conseils, je ne donne pas de conseils. Je suis mal placée pour ça. Je donne simplement mon expérience à moi. Alors, en ce moment, qu'est-ce que je fais vraiment ? Ça dépend des jours aussi, bien sûr. Il n'y a pas quelque chose de très rigoureux. Aujourd'hui, je me sens comme ça, alors je fais ça. Demain, un petit peu plus. Aujourd'hui, un petit peu moins. Alors, déjà, le matin, je commence à l'étirement. Parce que c'est rouillé. La nuit, c'est rouillé. Alors, donc, toutes sortes d'étirements. Voilà, le cou. Voilà. Et même les doigts. Voilà, c'est le yoga de doigts. Parce qu'à l'époque, quand j'ai tremblé comme ça, je n'ai pas pensé de faire ça. Heureusement que j'ai commencé le Rubik's Cube. Ce n'était pas le plus facile. Mais du fait que j'étais obligée de me concentrer, ça va. Maintenant, je fais régulièrement ça. Alors, après, voilà. Pour le dos. Voilà, vous voyez. Après, pour monter un petit peu le rythme cardiaque. Tout, voilà. Un petit peu. Un petit peu de tout, voilà. Comme je l'ai dit, je démarre l'année en bonne humeur. Ça, c'est très, très bien pour le dos. Et un petit peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas tout à fait mon rythme, mais j'ai compris l'intérêt qu'il faut travailler ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, bon, bien sûr ça je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé et à très bientôt. Merci, au revoir.